1, 2, et 1, 2, 3, 4. 2, et 2, 1, 1, 2, et 1, 1, 2, et 1, 2, et 1, 1, 1, 2, Et 1, 1, 3, et 1, 1, 3, et 1, 3, et 1, 2, 3, et 1, 3, et 1, 2, et 1, 1. Dans cette vidéo, nous allons voir une application de nos progressions harmoniques sur un blues. sur un blues en Fa, donc un blues majeur en Fa. Nous allons prendre comme grille de référence une grille qui est très souvent jouée en jazz, dans les jam sessions, par exemple, et donc cette grille fait ça. Un, deux, et un, deux, trois, quatre. Vous avez vu, donc c'est une grille, c'est un blues un tout petit peu plus enrichi que le blues traditionnel, avec une mesure de Fa 7, une mesure de Si bémol 7, suivie de deux mesures de Fa 7, deux mesures de Si bémol 7, je reviens à une mesure de Fa 7, je le joue en Ré 7 altéré, là en l'occurrence bémol 9, et je continue par Sol mineur 7, une mesure, Do 7, une mesure, et je vais avoir deux temps de mi-mesure, donc deux temps par accord, Fa 7, Ré 7 bémol 9, Sol mineur 7, Do 7, et je repars au début. Donc l'idée, donc là je l'ai accompagnée, on pourrait dire d'une façon traditionnelle, simple, entre guillemets, l'idée ça va être de développer ce blues, avec nos progressions, en mettant deux accords par mesure. Sur la première mesure du Fa 7, je vais partir avec ce genre de choses, regardez, ça va donner. Donc je pars avec un petit accord à trois sons, Fa 7, et ça après, c'est un renversement du Fa, et ça me permet déjà d'avoir une mélodie à l'aiguë, toujours le même principe, pour développer notre jeu en accord, on se base beaucoup sur la mélodie. Je continue sur le Si bémol 7, je vais avoir Alors sur le Si bémol 7, je reprends ce petit accord là, qui sonne super à trois sons, qui est un Si bémol 7, avec la tierce majeure de l'accord à l'aiguë, et je passe à cet accord qui est une substitution, en fait c'est un Ré mineur 7 bémol 5, c'est un accord qui va venir remplacer le Si bémol 7. Donc si je repars du début, je me retrouve avec un, deux, trois, quatre. Voilà, donc les deux premières mesures. Après je reviens, deux mesures sur le Fa 7, et là, je vais jouer ce passage. Qu'est-ce que je joue en fait ? Je joue un facet, un renversement de facet avec une treizième, je joue Do mineur 7 11, qui est une substitution, je joue fa 7 13, et je joue La mineur 7 bémol 5, qui est une autre substitution de notre accord de fa 7. Donc ça nous donne sur ces deux mesures, un, deux, trois, quatre. Je continue, je vais avoir deux mesures sur le Si bémol 7, et je vais jouer Vous avez vu, en fait, je pars avec un Si bémol 7 classique, que vous connaissez tous. Je continue par cet accord Ré mineur 7 bémol 5, qui est une substitution du Si bémol 7, une jolie substitution. Si bémol 7, Ré mineur 7 bémol 5, Cet accord qui est un Fa mineur 7 11, encore une substitution, et j'arrive sur un accord de Si bémol 7 13. Encore une fois, tous ces accords sont dans les progressions, je n'utilise que ces accords-là. Donc je vous refais mes deux mesures de Si bémol 7, un, deux, trois, quatre. Vous avez vu, c'est toujours la mélodie qui dicte mes choix d'accords. J'ai vraiment envie d'avoir à la mélodie Puis je reviens sur un accord, une mesure d'accord de Facette, et là je vais venir utiliser En fait, c'est position de Facette traditionnelle. Et là, j'utilise un accord de La mineur 7 bémol 5 qui est une substitution que j'ai déjà utilisé au début. Tout simplement. Donc sur ma mesure de Facette. J'arrive à la mesure de Ré 7 altéré. Et là, je vais venir utiliser ces deux chouettes accords. En fait, c'est quoi cet accord ? C'est un Do mineur 7 bémol 5 qui est une substitution qui va venir remplacer le Ré 7 altéré. Et lui, c'est le même accord. C'est un renversement possible du Do mineur 7 bémol 5 qui vient se jouer à la place à la place du Ré 7 bémol 9 ou dièse 9 altéré. Je continue sur ma mesure de Sol mineur 7 où je vais avoir C'est-à-dire C'est-à-dire Sol mineur 7 9 Ré mineur 7 11 qui est une substitution. Je continue sur la mesure de Do 7 où je vais avoir Alors là, ce que je fais, je joue cet accord qui est un Mi mineur 7 bémol 5 c'est une substitution. Et en fait, je joue un accord de Mi diminué juste après. Ça me permet d'ajouter à mon accord de Do 7 une bémol 9 qui est ici le Ré bémol. Donc sur le premier accord le Mi mineur 7 bémol 5 j'ai une neuvième naturelle et avec le Mi diminué une bémol 9 et les deux dernières mesures qui sont Fa 7 Ré 7 altéré Sol mineur 7 Do 7 je vais utiliser Fa 7 9 cette position d'accord pour le Ré 7 altéré qui est en fait un Fa dièse quinte augmentée sur le Sol mineur 7 j'utilise ce petit accord à trois sons qui est un renversement du Sol mineur et pour le Do 7 pour terminer cette grille je viens utiliser ce petit accord qui est en fait c'est un Si bémol diminué et je ne garde que la partie les trois sons graves qui me permet comme tout à l'heure sur le Do 7 d'avoir une bémol 9 et puis je repars au début de la grille donc vous voyez à partir d'une grille que l'on connaît tous en appliquant et en créant une nouvelle grille avec nos progressions on arrive à enrichir énormément cette grille 1 2 et 1 2 3 4 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 – Sous-titrage FR 2021